Voilà, donc on continue la quatrième et cinquième question, les deux dernières questions de l'exercice. Donc après avoir fait le déroulement, il vous demande de déduire ce qu'est le programme. En réalité, le programme, c'est clair ici, il fait une conversion d'une vitesse par mètre qui est calculée en mètre par seconde. Et on va calculer la conversion vers kilomètres par heure. Donc ici, pourquoi on multiplie par 3600 ? Donc c'est clair, on dévise par 1000 puisque le mètre, pour convertir le mètre à kilomètre, on dévise par 1000. Maintenant, pourquoi on multiplie par 3600 ? En réalité, c'est les secondes qu'il faut les diviser en 3600. Et puisque les secondes sont dénominateurs, donc ça devient une multiplication. Donc l'inverse de l'inverse, ça devient 1 sur x, 1 sur 1 sur x, c'est x. Voilà, c'est ça le principe. Donc déduire ce que fait l'algorithme. Donc l'algorithme, on peut écrire ici, que l'algorithme, ici pour la question 4, on va écrire 4. Le programme, pardon, le programme permet de convertir, la conversion, bien de convertir, il permet la conversion de la vitesse. De la vitesse, de mètre par seconde, de mètre par seconde, en kilomètre, on va dire km par h. Voilà, vous pouvez faire m sur s, mètre par seconde directement, c'est mieux, en kilomètre, c'est clair. Donc si vous répondez comme ça, la réponse elle est correcte. Voilà, donc maintenant on va faire la question 5 qui est très importante, c'est comment réécrire le programme. On va réécrire le programme, on va transformer la fonction à une procédure. Donc on va écrire ici x au 5, donc on va faire les déclarations. Les variables globales ne changent pas, donc vous l'écrivez de la même façon. Donc ici les variables globales, c'est T, D, V, K, M, donc T, D, c'est des entiers. OK, et par contre V, V, K, M, c'est des réels. Très bien, ça c'est la partie variable globale. Maintenant pour les, pour la fonction, donc ici je vais écrire la fonction, après on va voir les étapes qu'il faut suivre. Function, convertir, il y avait x réel, et ça donnait un réel. Et il y avait une variable locale ici, c'est y. Y c'est réel. OK, pardon. C'est réel. Après, begin and.verg. Je vais continuer. Donc voilà le programme avec la fonction, je pense que j'ai rien oublié. Donc on va commencer les conversions. La première étape, il faut convertir, il faut convertir le mot functional procedure. Donc ça on va le faire en rouge pour indiquer les parties qu'il fallait convertir. Voilà. Après la deuxième étape, on supprime le type réel ici. Et par contre, la variable sortie, c'est là où vous avez fait. Ah, ici j'ai oublié, pardon. Pardon, on va refaire. Donc on va convertir au niveau de la déclaration, et on va convertir au niveau de l'appel. OK, il y a deux parties de conversion. La première ici, au niveau de la déclaration. Donc le mot-clé function, ça devient procedure. Ici on supprime le type de la procédure, le procédure n'a pas de type. Après, variable sortie c'est y. Si dans la dernière instruction, on remarque que le nom de la fonction reçoit y. Donc y, on va déplacer ça ici. On va l'enlever d'ici, et on va l'ajouter ici. Sauf que cette fois-ci, y, c'est passage par variable. Donc on doit ajouter var. Donc voici ce qu'il fallait faire ici. Donc ça on va le faire en rouge pour indiquer les changements. Ça aussi, en rouge, c'est les endroits où on les a changés. Par contre ici, il n'y a aucune variable, donc je peux supprimer carrément la partie variable ici. Voici la procédure. Et à la fin, il faut supprimer cette instruction qui n'a pas d'utilité. Voici comment elle devient la procédure. On donne x et y, c'est variable sortie, y égale à ça. Maintenant, comment on va faire ici ? Donc dans l'appel, puisqu'ici il y a un seul paramètre formel, effectif pardon, ici par contre il y a deux paramètres formels. Donc le VKM qui reçoit conversion, VK, ça devient quoi ? Ça devient conversion. Donc voici le troisième changement. Donc voici les changements qu'il faut faire pour votre programme si on veut remplacer, comment il s'appelle, la fonction par la procédure. Donc c'est très important ça, il faut bien comprendre ce concept. Et voilà, on a terminé l'exercice. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Inch'Allah vous allez bien travailler dans l'informatique et vous allez avoir des bonnes notes. Bon courage et travaillez bien.